Check ça! C'est pas la langue qu'on va tuer, c'est la planète! Est-ce que le français est assez cool pour survivre? Si ce qui te dérange dans cette question, c'est le mot cool, tu fais partie du problème. Pourquoi on parle de survie? Est-ce que le français est à l'article de la mort? On va appeler les hôpitaux, on va le savoir. Oui, bonjour, j'aimerais transférer aux soins palliatifs, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir si la langue française était chez vous. La langue française? Oh, you don't speak French. That's ironic. Pourquoi on parle la langue française comme si elle était à deux néologismes de s'écrouler comme le pont Champlain? J'avoue que je fais aussi partie du problème parce que j'insiste pour écrire Nénuphar avec un PH et non un F, et je m'oppose fermement à l'expression alerte aux divulgacheurs. Parce que pour vrai, qui, à part Judith Lussier, préfère dire alerte aux divulgacheurs que spoiler alert? En fait, c'est parce que parmi les choses dont on a hérité de la France, il y a le purisme linguistique. Pour parler sans ambiguïté, virgule. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'avant l'invention de l'imprimerie, le français était plus créatif. Montaigne écrivait le verbe connaître de six façons différentes. Au 16e siècle, des auteurs et des intellectuels influents qui chillaient ensemble à Paris avaient pas assez de problèmes. Fait qu'ils se sont dit... Il nous faut purifier la langue. Mais on s'entend qu'à part l'eau, l'air pis le sirop d'érable, militer pour la pureté des choses, c'est rarement une bonne idée. Au 17e siècle, l'Académie française devient le boys club officiel du purisme linguistique. La langue française se bat alors pour demeurer prétentieuse, sexiste et immobile. Plusieurs grands auteurs francophones se sont opposés au purisme linguistique, notamment Victor Hugo qui écrivait en 1827... Un grand homme, ce Victor. Et un raciste notoire. Mais dans des places aux puristes, le français n'a jamais cessé d'évoluer. Je te fais lire une phrase, tu me dis si tu comprends? Allons croustiller à l'évent... Oh là là! Puis hâtons-nous d'assouvir ma postéromanie. Oh là là! Allons croustiller, allons manger... On s'en va manger, pis en plus, on se va à la toilette. Vous comprenez... non? À l'évent, peut-être au restaurant, je ne sais pas. En fait, ça veut dire, on va faire un pique-nique, pis après, on va faire des enfants. Ah, OK! C'est surprenant! Merci pour votre participation. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Finalement, même ceux qui ont inventé le purisme ont évolué. Contrairement à ce qu'on aime croire, le français n'est pas en déclin, il est bel et bien en vie. On est 275 millions à le parler à travers le monde, et ça, c'est parce que le français a su évoluer de région en région et de génération en génération. Et même si notre producteur veut plus de jokes et moins de contenu, fuck you, Mathieu. J'aimerais rappeler qu'on préserve pas une langue en la gardant pur, mais en investissant dans la littérature, la culture, les artistes et les créateurs francophones. « Combien d'académiciens ça prend pour changer une ampoule? » « Je sais pas. » « Ils restent dans le noir et accusent les jeunes d'avoir été à la lumière. » « Oh… »